Musique Bonjour, allez, en route pour une balade gourmande sur les bords de Loire à Ancenis, une balade à la recherche de plantes sauvages et gustatives, une balade qui se prolonge dans un restaurant où le chef donne ses conseils pour cuisiner ses plantes, au menu, omelette au plantain, crêpe aux orties ou encore soupe de bardane. Aujourd'hui, nous sommes sur les bords de la Loire à Ancenis et l'objectif, c'est de se familiariser avec des plantes très communes qui poussent à proximité des habitations de tout un chacun et qui sont riches de très nombreuses propriétés, tout en ayant des saveurs qui, le plus souvent, n'ont rien à envier à nos légumes cultivés. Alors dans la foulée, à 14h, on retrouve le chef de la toile à beurre qui a proposé d'ouvrir sa cuisine et d'apporter ses conseils de chef pour qu'on cuisine les plantes récoltées. Des choses toutes relativement simples et que tous les participants pourront remettre en pratique. En pratique, c'est vraiment là aussi l'un des buts. C'est une formidable occasion, en dehors de la cueillette, de découvrir la richesse de notre environnement, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter quelques chants d'oiseaux, découvrir quelques insectes qu'on ne prend plus le temps de regarder. Je vous invite à toucher celle-ci parce que les cinq sens sont vraiment mis en avant pour de la cueillette jusqu'à la dégustation, c'est-à-dire le toucher, l'odorat, même l'ouïe puisque certaines plantes telles que la consoude sont rêches et émettent un bruit particulier quand on frotte la nerveuse principale. Voilà, c'est une découverte sensorielle. Toutes les herbes ont été ramassées ce matin, puis ils viennent ici pour les cuisiner. Là, on va faire une soupe de bardane, on va faire des crêpes aux orties, des crêpes à la consoude, et puis on va leur expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Il y aura à nouveau une sortie qui permettra de valoriser des plantes extrêmement communes, sauvages bien sûr, qu'on ne peut pas valoriser en ce moment parce que pour certaines cuisines, il faut des plantes jeunes qui n'ont pas du tout d'amertume. Donc c'est pour ça que ce sera le complément. Et la prochaine sortie à la cueillette des plantes sauvages est prévue le samedi 2 avril de 10h à 16h à Ancenis avec une nouvelle fois une dégustation des plantes au sein du restaurant La Toile à Beurre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...